Bonjour à tous, c'est Annestelle dans la série Chercheuse d'or. Aujourd'hui, j'accueille Albin. Bonjour Albin. Salut Annestelle, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Certains lecteurs du blog Plaisir d'apprendre ont déjà eu la chance de te connaître parce que tu as fait un article dernièrement. Mais pour tous les autres, vas-y, je te laisse la parole. Bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Albin, je suis un jeune coach entrepreneur. Moi, ce qui me passionne depuis quelques années, c'est tout ce qui est développement personnel, psychologie. Donc voilà, pour vous expliquer rapidement mon parcours, quand j'étais enfant, je souffrais pas mal d'un manque de confiance en moi, j'avais des problèmes avec mes relations et avec les autres. Et du coup, quand j'ai découvert le développement personnel à l'adolescence, c'était vraiment un gros boom dans ma tête parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait avoir un impact sur ses relations, sur sa vie et qu'on pouvait tout simplement progresser et être plus heureux. Donc après avoir découvert ça au lycée, j'ai poursuivi des études dans la psychologie et dans la communication et ensuite, je me suis formé en programmation neuro-linguistique. Donc voilà, je suis passionné par le psyché, la psychologie et tout ce qui est développement personnel et développement humain. Et alors du coup, la première fois que tu m'as contacté, c'était parce que tu travailles également sur un site qui s'appelle Petit Pouce. Petit Pouce. Petit Pouce.fr Alors dis-moi, quel est le but de ce site du coup ? Ouais, alors déjà, je vais revenir un petit peu en arrière pour comprendre d'où vient l'idée de créer ces ateliers et ce site-là. Mais en fait, moi, j'ai pas vraiment aimé l'école pendant ma scolarité. Et donc après avoir découvert tout ce qui est développement personnel, la communication et l'influence sociale, je discutais avec une amie et je lui disais que c'était quand même dommage qu'à l'école, les enfants apprennent un tas de choses, notamment l'histoire, les mathématiques, etc. Mais qu'ils apprennent jamais à mieux se connaître et à mieux communiquer avec les autres, à avoir des meilleures relations et tout simplement être plus heureux. Parce que si j'ai bien découvert une chose pendant toutes ces années d'études, pendant ces années où j'ai étudié la psychologie, c'est qu'on peut devenir plus heureux, on peut avoir de meilleurs résultats, de meilleures relations. Et donc je trouvais ça vraiment dommage et ça me faisait beaucoup de peine que beaucoup d'enfants souffraient d'un problème de confiance en eux, souffraient à cause de leurs émotions, simplement parce qu'à l'école, personne ne leur avait appris à utiliser leurs outils, à utiliser leurs têtes et leurs pensées pour être plus heureux et avoir plus confiance en eux. Donc voilà, à partir de ce constat-là, j'ai créé des ateliers pour enfants. Donc voilà, c'est des ateliers bien-être, entre guillemets. Et l'objectif de ces ateliers, c'était de transmettre toutes ces ressources que j'avais découvertes à l'adolescence et puis à l'âge adulte et de les transmettre aux enfants sous forme de jeux, d'activités, de jeux de rôles, pour que les enfants puissent maîtriser ces outils-là à leur âge. Et je trouve ça vraiment génial de travailler avec des enfants parce qu'ils peuvent apprendre très rapidement. Leur cerveau est très plastique, c'est-à-dire qu'il peut s'habituer très rapidement à de nouveaux comportements et à de nouvelles attitudes. Et donc il y a eu des excellents résultats. Et puis avec mes collègues, on s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas partager ces méthodes-là sur un site internet et pour pouvoir partager et contribuer à une plus grande échelle. Oui, c'est super. Et du coup, le site s'adresse principalement aux parents pour qu'ils aident les enfants, aux instits, aux accompagnants ou directement aux enfants ? Alors, pour les enfants, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne vont pas spontanément sur internet pour se former. Mais donc ça s'adresse plutôt aux parents, aux parents qui veulent accompagner leurs enfants. Mais le positionnement que j'ai, en fait, la démarche que j'ai, c'est plus de mettre l'enfant au cœur de son développement. C'est-à-dire, l'objectif, ce n'est pas de dire aux parents, voilà, forcer votre enfant à faire cette activité-là, imposer lui ça. C'est vraiment de proposer, en fait, toute une boîte à outils aux parents pour qu'ils puissent réutiliser ces outils-là en fonction de vraiment ce qui leur correspond, en fonction de l'objectif de leur enfant. Surtout, ça, c'est très important. Et je ne suis pas là à dire aux parents que voilà, comment vous devez éduquer vos enfants, etc. Sachant que moi-même, je n'ai pas d'enfants. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir contribuer, aider les enfants parce que j'adore travailler avec eux. Mais globalement, aider les personnes à utiliser tout ce que j'ai découvert. Donc, voilà, les outils que je transmets, si en plus, ça peut aider les parents et ça peut leur donner une occasion de s'améliorer, de se challenger, c'est génial parce que forcément, les parents, s'ils s'améliorent, ça aura un impact positif sur les enfants. On est bien d'accord. Alors, du coup, tu as répondu un petit peu à ma question suivante qui était, comment étais-tu dans les apprentissages étant enfant ? Donc, tu disais que toi, ce n'était pas top top, en fait, au niveau de ton enfance. Surtout, en primaire, j'ai eu beaucoup de soucis pour m'intégrer. En fait, ce que je faisais, et c'est le cas de beaucoup d'enfants, c'est que je jouais des rôles, en fait. Constamment, je jouais des rôles pour plaire aux autres, pour être le bon ami, pour être le bon petit copain, etc. Et en fait, je n'étais jamais moi-même, je n'avais jamais eu l'occasion de m'exprimer pleinement. Et donc, j'avais un petit peu cette frustration en moi qui, forcément, ressurgissait quand j'étais en famille. Et donc, ça m'arrivait de piquer des crises, d'être triste pour absolument aucune raison. Je me souviens d'un Noël où j'avais reçu des cadeaux, mais parce que je n'avais pas reçu le bon cadeau, toute la journée, j'avais piqué une crise, j'étais resté à faire la tête dans ma chambre, alors que, voilà, mes parents me gâtaient, ils voulaient me faire plaisir, mais juste parce que je n'avais pas eu ce que je voulais, voilà. J'avais vraiment des bas émotionnels importants liés à cette frustration-là que j'avais de ne pas pouvoir m'exprimer pleinement et de manquer de confiance en moi. Donc, c'est quelque chose qui m'a pas mal posé. Et à l'adolescence, lorsque j'en ai eu assez, justement, juste avant cette interview où tu me parlais un petit peu de ton parcours, moi, c'est pendant l'adolescence, j'en ai eu vraiment marre. J'en ai eu marre de jouer des rôles, de ne pas pouvoir m'assumer, de ne pas mieux communiquer avec les autres. Et donc, j'ai découvert le développement personnel, je me suis formé, je me suis beaucoup challengé. Je suis sorti de ma zone de confort, ça a été une période de ma vie où je me suis beaucoup formé, où j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, progressivement, j'ai pu évoluer vers qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très épanoui et je ne regrette pas du tout d'avoir fait tous ces efforts-là, parce qu'aujourd'hui, je suis très bien avec moi-même, j'arrive à communiquer mes idées, à créer des relations facilement. Et surtout, j'ai confiance en moi. Et c'est ce que je pense, c'est le plus important. Oui, je te rejoins totalement. Mais alors, du coup, à la maison, tu étais complètement différente, puisque tu pouvais être à nouveau toi-même, entre guillemets. C'est peut-être aussi pour ça que, du coup, émotionnellement, tu faisais plus de crise, parce que tu ne t'autorisais pas à démontrer qui tu étais à l'extérieur. Tes parents ne se sont jamais rendus compte de ce mal-être, que ça pouvait être dû à ça par rapport à l'école ? Aussi, pendant la primaire, encore une fois, j'ai fréquenté un psychologue, qui ne m'a servi absolument à rien. Donc voilà, j'allais le voir, je lui racontais ma vie, et puis il prenait des notes, et puis à la fin, il me faisait faire un petit peu d'hypnose. Oh, l'hypnose, c'était sympa, ça me relaxait. Mais bon, concrètement, dans ma vie, je n'ai pas vraiment vu de résultats, donc depuis, je me méfie un peu des psychologues. C'est vrai que la démarche du psychologue, bien sûr, ça peut être adapté à plein d'enfants, ça dépend vraiment du cas de l'enfant. C'est vrai que le psychologue, en fait, lui, va plus s'intéresser aux problèmes de votre passé, au passé de votre enfant. Et moi, j'ai plus la démarche du coach positif, c'est-à-dire, le coach va s'intéresser à là où tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller, et quel est le plan d'action pour y aller. Donc, il est vraiment plus dans l'instant présent, dans l'action. Et donc, je prône plus cette démarche-là avec les parents et avec les enfants que j'accompagne. Mais du coup, pour revenir à mon enfance, lorsque j'étais avec mes parents, en effet, comme j'étais très dur avec moi-même, avec les autres, que je voulais à tout prix garder cette image-là de moi-même à l'école, par exemple, bien, quand j'étais à la maison, je piquais souvent des criés, j'étais très souvent en train de bouder, en train de faire la tête, et j'avais vraiment des idées noires à certains moments de ma vie. Bon, mais malgré cette période noire, entre guillemets, d'école, avant que tu trouves ta voix, que tu trouves ce qui t'a permis de te révéler, finalement, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu as aimé dans ta scolarité ? Parce que là, on a parlé un peu du négatif, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu as aimé ? Et un truc que tu as carrément détesté ? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a permis de mieux comprendre les autres, surtout au collège et à l'adolescence. C'est le fait d'être confronté, comme je te le disais précédemment, à certaines injustices. Voilà, pendant le collège, j'ai changé d'école, entre la cinquième et la quatrième. Étant donné que j'étais le petit nouveau, que les filles s'intéressaient un petit peu à moi, etc., il y a les autres garçons qui étaient plutôt jaloux et qui en profitaient un petit peu pour me bisuter. Donc, ça m'a permis de devenir plus fort, d'apprendre à m'affirmer, et surtout de comprendre un petit peu comment les enfants, et même les adultes, parce que pour être honnête, il y a même des adultes qui se comportent comme ça en entreprise, comment on se comportait avec les autres. Et ça m'a permis d'avoir une bien meilleure compréhension des relations, de moi-même, et de comment les personnes qui avaient des amis, qui avaient confiance en eux, communiquaient. Ça m'a permis vraiment de modéliser. Si j'ai une force aujourd'hui, c'est de pouvoir modéliser les comportements que j'apprécie. Et donc, ça m'a permis de comprendre un petit peu ce qui fonctionnait. Et puis, bien sûr, il y a eu des profs exceptionnels qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé à m'intéresser à de nouvelles choses. Et ces profs-là, je les en remercie, parce que c'est rare. Des profs qui sont vraiment passionnés, qui te transmettent une volonté et une envie d'apprendre. Et puis, du coup, on s'en souvient bien, en général, comme ils sont rares, on se souvient de deux profs. En général, le prof que tu as adoré, qui t'a transmis une passion énorme, et le prof que tu as détesté, c'est ça. Pour la pire des choses, justement, je me rappelle de... C'était en seconde, justement, juste avant que je découvre le développement personnel. Pendant l'année, j'ai été collé 60 fois. J'ai eu 60 heures de colle. Parce que, voilà, j'ai jamais aimé respecter les normes, être toujours dans les règles, demander la permission. On y reviendra un peu plus tard dans cette discussion. Mais c'est vrai que, voilà, être vraiment formaté, être soumis aux normes et aux règles, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment terrible. Parce que ça tue la créativité, ça tue l'envie de challenge, la confiance en soi. Et donc, pour la partie horrible que j'ai décentré, c'est plutôt ça. Ça marche. Du coup, tu en as aussi un petit peu parlé au début, quand tu t'es présenté. Mais donc, je voulais savoir, du coup, quelle est la compétence qui n'est pas enseignée à l'école, mais qui est vitale selon toi. Donc, si on reprend tes mots de tout à l'heure, c'est vraiment apprendre à se faire confiance, que l'enfant puisse développer cette confiance en soi, cette créativité, dépasser les problèmes, etc. Ouais, pour faire une petite précision, voilà, je parle beaucoup de confiance en soi et de communication. Parce que, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très lié. En psychologie, on apprend, par exemple, qu'en fait, étant donné qu'on se voit à travers les autres, eh bien, notre confiance en nous est directement liée à comment on nous voit nos parents, comment les gens nous parlent, comment on est avec les autres et comment sont nos relations. Et quand je parle de communication, je parle à la fois de communication extérieure, c'est-à-dire avec ses parents, avec ses amis, mais en même temps de communication intérieure. C'est ce que j'appelle le dialogue interne. C'est-à-dire comment l'enfant va se parler à lui-même et comment nous, en tant qu'adulte, on se parle à nous-mêmes. Le regard qu'on porte sur soi, en fait. Oui, exactement, exactement. Et en fait, j'ai remarqué que les enfants, particulièrement, mais aussi les adultes, avaient tendance à se coller des étiquettes. En fait, ça, c'est un petit peu l'ego qui vient. Et on essaye de protéger notre identité. Et par exemple, si vous commencez à répéter souvent à un enfant qu'il est mauvais en maths, eh bien, il va se coller une petite étiquette. Imaginez qu'il prend un post-it, qu'il écrit nul en maths et qu'il se le colle sur la tête. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va se comporter et il va se conformer à cette étiquette durant tout le restant de sa vie, sauf si, bien sûr, il retire cette étiquette-là. Donc, moi, ce que je prends, c'est vraiment de... Voilà, dans l'idéal, c'est de ne pas avoir ces étiquettes-là en tant qu'adulte. On peut être conscient qu'on peut devenir qui on veut, qu'on peut développer les compétences que l'on veut. Mais un enfant est très sensible à ces étiquettes. Donc, un petit conseil que j'aimerais transmettre, c'est que dès que vous identifiez une étiquette négative, une croyance négative, eh bien, essayez de comprendre avec votre enfant d'où elle vient et comment vous allez pouvoir la remplacer. Il y a... Voilà, moi, je trouve ça vraiment terrible parce que j'accompagne dans une association des jeunes qui ont des problèmes scolaires, qui sont en difficulté. Et je suis halluciné de voir le nombre d'enfants qui se croient nuls à l'école, qui se croient nuls en maths, qui se croient nuls dans telle ou telle matière. Et le pire, c'est que d'autres élèves, à force que les professeurs leur répètent ça, eh bien, d'autres élèves vont leur répéter aussi qu'ils sont nuls, qu'ils sont mauvais, qu'ils ne pourront pas avoir des mauvaises notes, et ça, c'est terrible parce que si vous partez perdant, eh bien, il n'y a aucune chance que vous puissiez gagner. Et ça, c'est particulièrement vrai pour un enfant qui est très sensible aux stimuli extérieurs. Eh bien, si on lui dit à la longueur de journée qu'il ne va pas avoir une bonne note, eh bien, ça va devenir sa réalité et il va se comporter comme un mauvais élève. Et ça, c'est un truc, pour moi, c'est... Ouais. Mais tu disais que... Ouais, c'est horrible, mais tu disais que c'est pire pour les enfants. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qui sont restés enfermés dans ça et qui, aujourd'hui, parce qu'étant enfant, on ne leur a pas appris justement cette capacité-là à se détacher de certaines étiquettes et à se fixer, comme tu disais, des objectifs et à voir quelle est exactement la force, le potentiel qu'on a, finalement, pour pouvoir se dépasser toujours plus, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui sont restés dans ces croyances limitantes et qui continuent de vivre comme ça en étant persuadés qu'ils sont nuls dans quelque chose alors qu'en fait, ça se trouve, ils sont extraordinaires dans cette chose-là. Enfin, on se rattrape peut-être presque même jamais. Je pense que chaque personne a un potentiel énorme. Alors, on n'est pas tous égales par rapport à la réussite, à la confiance, etc. Mais je pense qu'on a tous des forces. On a aussi des faiblesses. Et si on apprend à utiliser ces forces-là, enfants comme adultes, je pense que rien n'est impossible. Il suffit de transformer les difficultés, les challenges en opportunités pour pouvoir progresser. Mais comme tu le dis, il y a beaucoup d'adultes qui sont victimes de ça. Moi aussi, j'accompagne certains adultes qui ont des problèmes au niveau de leur relation et de leur communication. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que ça vient de l'enfance. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est... Ce n'est pas leur destinée. C'est quelque chose qui peut évoluer. Donc, si aujourd'hui, vous nous écoutez, que vous êtes un adulte et que vous pensez que vous avez certaines croyances sur vous-même, eh bien, essayez de remettre en question ces croyances-là. Essayez d'identifier d'où elles viennent et de voir comment vous pouvez les surmonter et arracher ces étiquettes en quelque sorte. Oui, parce que justement, c'est la première étape pour pouvoir aider ses propres enfants. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas conscient pour nous, on va reproduire ces schémas auprès des enfants. Donc, tu vas nous expliquer comment on peut pallier à ça au niveau des enfants. mais je voulais quand même soulever le fait qu'en tant que parent, la première étape, c'est déjà de s'analyser soi-même, de faire un scan, en fait, sur quelles sont toutes nos croyances limitantes, tous les post-it, comme tu expliquais tout à l'heure. J'aime bien cette image négative qu'on a pu se coller à nous-mêmes et qu'en fait, on va coller sur notre enfant inconsciemment, finalement. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis, du coup, toi, qu'est-ce que tu préconises pour aider l'enfant, pour accompagner l'enfant dans cette meilleure confiance en lui, cette meilleure connaissance de lui-même, etc. Moi, ce que je fais très souvent, c'est que j'utilise le jeu et les métaphores. Pour moi, le jeu, c'est un petit peu la fibre optique de l'apprentissage, pour citer Idriss Aberkheim. Et je ne comprends pas qu'à l'école, en fait, l'apprentissage ne soit pas fait sous forme de jeu parce qu'on se rend compte dans la nature que tous les mammifères utilisent les jeux pour apprendre, que ce soit les dauphins, les éléphants, etc. Le jeu, c'est un moyen, même pour les adultes, mais bon, on a un petit peu oublié, on a un petit peu oublié ça, mais particulièrement quand on est enfant, le jeu, c'est un moyen qui est génial d'apprendre de nouvelles compétences, de pouvoir mimer un petit peu les comportements qu'on veut avoir. Donc moi, ce que je propose, c'est tout simplement, par exemple, pour la confiance en soi, de prendre des modèles et d'essayer un petit peu de décortiquer, d'avoir cet esprit, cet esprit de Sherlock Holmes et de pouvoir décortiquer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'une personne a confiance en elle. Donc moi, ce que je fais en atelier ou en coaching, c'est que je demande aux enfants, ok, dis-moi pour toi, c'est quoi avoir confiance en toi ? Et donc là, l'enfant, généralement, il va prendre une posture, il va mettre un petit peu les épaules en arrière, il va se grandir, il va se regarder dans les yeux, peut-être, avoir une voix un peu plus posée, un peu plus grave pour montrer ce que c'est la confiance en soi. Et donc, je trouve ça vraiment excellent parce que rien que le fait de le faire, même si ça peut sembler un petit peu bizarre de le mimer comme ça, pour rien, eh bien, l'enfant va incorporer ces comportements-là et il va pouvoir les reproduire à l'avenir. Donc, moi, ce que je propose, c'est une pannel de jeux pour, avec chaque jeu, l'objectif, c'est de pouvoir modéliser un comportement spécifique. Donc, par exemple, ça peut être un comportement lié à la communication non-verbale, c'est-à-dire, quelle est la posture de votre enfant, comment il se tient quand il discute avec les autres, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a découvert que 93% de la communication était non-verbale et seulement 7% étaient verbales. Et pour vous prouver ça, si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas trop aux chiffres, je vous propose de mettre les mains vers le ciel comme si vous veniez de gagner un truc énorme et en même temps, essayez de déprimer. Et là, vous allez, si vous faites l'exercice, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt difficile. C'est plutôt difficile de déprimer en ayant une posture de quelqu'un, d'un winner, de quelqu'un qui vient de gagner et de quelqu'un qui a confiance en lui. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que j'apprends aux enfants et lorsqu'ils découvrent ça, ils deviennent complètement fous parce que c'est des choses, à l'école, personne n'en parle. Même les parents, la plupart des parents ignorent ça. C'est normal, ils n'ont pas encore appris, ils ne se sont pas formés sur la question. Mais c'est un truc, pour moi, c'est fondamental parce que c'est des compétences que si les enfants arrivent à les maîtriser maintenant, c'est des choses qui vont pouvoir leur servir toute leur vie, mais vraiment toute leur vie, que ce soit au niveau de leurs amitiés, au niveau professionnel, au niveau de leur chéri, de leur femme, de leur mari. et c'est un atout énorme. Et si vous voulez donner un maximum de chance à votre enfant, limite, c'est vraiment un avantage déloyal parce que si votre enfant arrive à maîtriser ces outils-là en étant enfant, je peux vous garantir que ça va faire une énorme différence dans ses entretiens nombreux, avec ses amis, avec ses relations, etc. Et ça, honnêtement, les outils que je partage dans ma formation ou bien en présentiel, c'est des outils, je voudrais rêver de pouvoir les appliquer lorsque j'étais enfant parce qu'aujourd'hui, j'ai plutôt de la chance, j'ai découvert ça à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, mais si je les avais mis en application dès l'âge de 6, 7, 8, 9, 10 ans, ça aurait été incroyable aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, en fait, tu leur fais gagner du temps, du temps perdu, des années d'échecs et puis c'est la voie royale. Donc justement, dans ton travail, tu as imaginé tous ces jeux, tous ces outils, tu les regroupes autant dans des ateliers que tu fais, donc en présentiel ou en coaching entre guillemets avec les enfants au cas par cas. Mais la nouveauté que tu viens de faire dernièrement, c'est que tu as regroupé tout ça aussi pour que ce soit accessible même à ceux qui ne sont pas proches physiquement de toi et que tu ne peux pas recevoir en présentiel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ouais, exactement. En fait, je me suis rendu compte que parmi les enfants que j'accompagnais dans les ateliers, dans l'association ou en coaching personnel, il y avait beaucoup de problématiques qui revenaient. Il y avait beaucoup d'enfants, je remarquais qu'ils manquaient de confiance en eux et qui n'arrivaient pas à s'exprimer, qui avaient du mal à gérer leurs émotions. Voilà, des problématiques qui étaient vraiment récurrentes, notamment l'angoisse, le stress, les émotions négatives. Et donc, j'ai cherché à mettre en place des exercices durant ces ateliers-là pour pouvoir régler ces problématiques-là et pouvoir les aider à avoir plus confiance en eux, une meilleure communication, mieux gérer leurs émotions, etc. Et donc, ce que j'ai décidé de faire lorsque j'ai testé ces exercices et que j'ai vu que ça marchait réellement, qu'il y avait des résultats assez exceptionnels en physique, je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas les proposer aux parents qui souhaiteraient aussi accompagner leurs enfants, qui souhaiteraient, comme tu dis, leur faire gagner énormément de temps à leurs enfants. Et donc, j'ai créé une formation sur 9 semaines, sur 9 modules, avec chaque semaine un module différent. Et donc, dans ces modules-là, tous les jours, il y a des exercices à pratiquer pour accompagner votre enfant et pour jouer avec lui. Donc déjà, c'est des moments que vous allez pouvoir passer avec lui, vous amuser, un moment de complicité. Mais en même temps, ça a un réel intérêt au niveau de son comportement, au niveau de son développement personnel. Ce qui est top, c'est que du coup, dans tout ce que tu proposes, il y a beaucoup plus de pratiques que de théories. Il y a un petit peu de théories pour expliquer la pratique, mais finalement, le cœur du programme que tu proposes, le cœur, c'est des exercices, c'est des jeux, comme tu dis, pour fournir une boîte à outils des plus complètes aux parents pour aider leurs enfants. Donc, ce n'est pas tellement de blabla, c'est beaucoup de choses très concrètes et très réelles. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'il y a une petite partie théorique qui s'adresse à l'enfant, c'est-à-dire que le parent va expliquer la théorie entre guillemets à l'enfant en restant très concret, en restant très pragmatique. Et ensuite, à chaque fois, il y a des activités à faire avec lui. Donc, ça peut être simplement lui poser des questions, ça peut être des métaphores, des discussions qu'il va pouvoir avoir avec d'autres enfants à l'école ou bien durant ses activités. Mais l'idée, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est vraiment que l'enfant, en fait, soit acteur, entre guillemets, de ce développement-là. L'idée, ce n'est vraiment pas que le parent essaie de forcer, de contraindre l'enfant à faire ces exercices-là. C'est pour ça que c'était vraiment important pour moi que ce soit fait sous forme de jeu et que ce soit fait dans la légèreté et dans le plaisir. Donc, ça rejoint un petit peu sinon je ne t'aurais pas interviewé. Exactement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer ça sous forme de jeu. Ça peut être simplement lorsque vous allez chercher votre enfant à la sortie d'école, eh bien, parler avec votre enfant de ces activités-là, lui poser des questions, voir ce qu'il en pense, voir ses réponses et lui proposer des petits challenges. Moi, j'adore ça, les challenges puisque c'est ce qui m'a permis moi à l'adolescence de me développer. Mais les challenges, en fait, c'est ce qui va permettre à votre enfant ou à vous d'ailleurs si vous voulez relever des petits défis, de sortir de votre zone de confort. Et je pense que le secret pour avoir plus confiance en soi, c'est de faire un maximum de petites actions qui vous mettent légèrement dans l'inconfort. Et plus vous allez pratiquer cet exercice, c'est-à-dire faire des petits défis qui vous challengent un petit peu, qui vous font un petit peu stresser, mais pas trop non plus, eh bien, vous allez finir par être confortable dans l'inconfort. Et c'est ça l'objectif et c'est ça que j'aimerais transmettre aux parents et surtout aux enfants, c'est que ça devienne une seconde nature pour eux de pouvoir se challenger, de relever des défis, de s'auto-encourager et de se motiver tout simplement pour les challenges qu'ils auront à relever tout au long de leur vie. Donc voilà vraiment la philosophie de ce programme, c'est vraiment de mettre le jeu au cœur des modules, des activités et avec chaque jour des petites actions, chaque jour des petits pas, comme je dis souvent, des petits pas qui à la fin vont permettre d'avoir de gros changements et de grosses améliorations. Chaque module en fait aborde une compétence différente. Donc il y a par exemple un module qui va parler de la communication, c'est-à-dire comment votre enfant s'exprime avec ses amis, avec vous et avec les enseignants par exemple. Ensuite, il y a un autre module qui va parler de la communication non-verbale. Donc on a donné quelques petits exemples et vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin. Il y a encore d'autres modules, il y en a neuf en tout donc je ne vais pas tous les expliquer, je vous invite à aller voir la page de présentation qu'on va mettre en description. Mais il y a d'autres modules qui vont parler aussi de la gestion des émotions parce que ça c'est quelque chose qui touche beaucoup d'enfants. Comment gérer ses émotions négatives parce que malheureusement la vie ce n'est pas que des émotions positives. Forcément il y a des hauts et des bas et moi je me rends compte actuellement que lorsque vous voulez atteindre un objectif ambitieux forcément il y a le revers de la médaille c'est-à-dire forcément ça aura un coût. Donc toute action a des avantages et des inconvénients et c'est pareil dans vos relations avec les autres. Donc vraiment l'idée c'est de garder ça en tête et d'être bien avec soi-même quelles que soient les circonstances et de transmettre cette ressource-là à vos enfants. Donc du coup si on est un parent qui veut proposer ces outils à son enfant ou à ses enfants comment ça se passe ? A partir de maintenant on se dit voilà ça m'intéresse donc comme tu l'as dit il y aura un lien en dessous de la vidéo en description et puis dans l'article donc les personnes cliquent dessus. A partir du moment où elles s'inscrivent au programme comment ça se passe ? Est-ce qu'elles reçoivent un module chaque semaine avec les exercices chaque jour ? Est-ce qu'il y a des vidéos c'est des PDF ? Vas-y si tu peux expliquer du coup un peu concrètement. Alors comment ça se passe ? Déjà je vous invite à bien lire je vous invite à bien lire la description du programme parce que moi ça voilà j'aimerais vraiment que les gens qui s'inscrivent à ce programme-là soient des gens motivés qui mettent vraiment en application les choses. Ça ne m'intéresse pas de travailler avec des parents qui se contentent simplement de lire les choses et qui n'appliquent pas autant ne rien faire. Donc si vous vous inscrivez vraiment engagez-vous envers vous-même et envers votre enfant si vous ne le faites pas pour vous-même au moins faites-le pour votre enfant d'aller au bout des exercices. Ça va vous demander de la motivation ça va vous demander des efforts parce que forcément tous les jours de faire un petit exercice ou chaque semaine il va falloir quand même mettre de la volonté partagée avec votre enfant mais je vous garantis que si vous mettez en place ces exercices-là au bout de quelques semaines vous n'allez pas reconnaître votre enfant au niveau de ses améliorations de son attitude et de son comportement. Après voilà moi ce que je propose ce que je te propose à Nestel je ne l'avais pas prévu de le faire mais du coup pour les premiers inscrits pour les cinq premiers inscrits je vous propose un coaching un coaching offert donc ce que je vous propose c'est après après vous êtes inscrit on pourra s'appeler se faire un petit Skype et d'essayer de comprendre ensemble quelles sont vos problématiques quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place et comment on va pouvoir ensemble aider votre enfant donc ça ça va être seulement pour les premiers inscrits mais par contre pour tout le monde il va y avoir beaucoup de bonus j'ai mis beaucoup d'MP3 en plus dans cette formation parce que j'aimerais vous donner un maximum d'outils que vous allez pouvoir réutiliser. Et puis pour finir il y a une garantie alors de 365 jours les gens me disent que je suis fou de proposer une garantie sinon c'est un peu ça mais vraiment cette formation j'y crois à 300% je l'ai testée et si vous mettez en application encore une fois les exercices je vous garantis qu'il y aura des résultats et que vous allez être très fiers de vous et de votre enfant donc j'ai 100% confiance en ce programme donc si à quel que soit le moment vous avez mis en place les exercices et que vous ne voyez pas de résultats vous m'envoyez un mail tout simplement moi je vous rembourse il n'y a pas de soucis moi je ne suis pas là pour perdre du temps je suis là pour vraiment vous apporter un maximum de résultats aider un maximum d'enfants donc voilà j'ai confiance en ce programme c'est pour ça que j'ai mis une garantie aussi longue en tout cas waouh et puis merci beaucoup pour la surprise le coaching offert aux 5 premiers ça me touche énormément merci pour les personnes qui vont s'inscrire via ton lien et qui vont pouvoir bénéficier de ce super cadeau c'est vraiment hyper généreux de ta part donc je te remercie au nom des parents qui vont pouvoir en bénéficier je prends la responsabilité de te dire merci de leur part tu vois en avance bah de rien de rien ça va vraiment être intéressant de pouvoir travailler avec ces parents là de pouvoir mettre en place un plan d'action et surtout de voir comment votre enfant va pouvoir réagir à tel ou tel exercice quelles ressources on va pouvoir lui transmettre donc rien d'y penser ça me passionne ça me motive et puis moi je le fais vraiment par passion donc voilà merci à vous merci à tous ceux qui vont nous écouter et surtout je remercie les gens qui vont mettre en pratique les exercices parce que encore une fois rien ne remplace l'action vous pouvez écouter des heures et des heures de vidéos mais si vous ne mettez pas en application rien ne va changer moi il y a une phrase que je répète souvent c'est que en faisant toujours la même chose généralement il se passe toujours la même chose et à partir du moment où vous allez mettre en place de nouvelles choses forcément vous allez avoir de nouveaux résultats donc je vous encourage vous qui êtes derrière votre écran à écouter cette vidéo j'aimerais vous secouer un petit peu vous motiver à mettre en place ces exercices là et puis même si c'est pas cette formation à mettre en place d'autres exercices qu'Anne Estelle partage sur son blog et sur le mien si vous voulez voilà non mais tout à fait puis de toute façon à partir du moment où les personnes ont vu cette vidéo je sais aussi qu'elles vont avoir une nouvelle prise de conscience finalement pour les parents qui n'avaient pas fait peut-être en tête toutes ces choses et à quel point on peut favoriser un bon développement de l'enfant au niveau de sa confiance en lui de sa communication voilà exactement c'est clairement un muscle plus vous les pratiquer plus il va devenir fort et plus il va pouvoir être utilisé de manière simple tout à fait et à quel point on peut en tant que parent aider l'enfant à se muscler beaucoup plus rapidement beaucoup plus efficacement et encore plus quand on a les bons outils donc merci Albin écoute je pense qu'on va conclure la vidéo là parce que ça fait déjà une petite demi-heure du coup au total donc je te remercie infiniment pour cette interview que tu as accepté de m'accorder pour tous les parents que tu as déjà pu aider grâce à tous les éléments que tu as partagé dans cette vidéo le but quand je fais ces interviews c'est vraiment de trouver les pépites chez chaque personne que je rencontre pour que tout le monde puisse s'en inspirer là je crois vraiment qu'on a de belles pépites donc un immense merci merci à toi et puis comme l'a dit Albin vous pouvez retrouver sur son site donc je remettrai le lien de son site petit pouce en description de la vidéo et puis on peut se retrouver aussi rapidement sur le blog pour d'autres outils et nous avec Albin on vous attend aussi de l'autre côté pour démarrer ce coaching et ce programme en fait avec ses exercices très très pratiques très très concrets comme l'a dit Albin tout de suite en fait à partir du moment où vous vous inscrirez à son programme voilà on vous dit à très vite ciao